... C'est le professeur Jawad Lasluj, professeur de physique chimie. Ce cours s'intitulait Le champ magnétique créé par un courant électrique est réservé pour les élèves de première année technologie. Vous avez déjà vu que parmi les sources des champs magnétiques, on trouve le courant électrique à côté des champs magnétiques terrestres. Pour vous montrer qu'il y a un courant électrique ou un champ magnétique créé par un courant électrique, on va réaliser le circuit électrique suivant dans lequel on va montrer la présence du champ électrique, le champ magnétique créé par le courant électrique. Donc, le montage électrique comporte un générateur de force électromotrice. Allons permettre à Riosta l'interrupteur et un conducteur rexiline dans lequel on va placer une feuille perpendiculaire sur le conducteur rexiline. On va disperser une poudre de fer sur le papier perpendiculaire et on observe après la fermeture de l'interrupteur le phénomène suivant. C'est-à-dire qu'on observe que la poudre de fer va se disperser d'une façon circulaire, ce qui montre qu'il y a un courant électrique. Et en même temps, on observe que l'aiguille aimantée va prendre un sens bien défini, ce qui montre qu'il y a l'existence d'un champ magnétique créé par le courant électrique. Donc, les spectres du champ magnétique dans un conducteur rexiline sont des cercles qu'on montre la figure suivante, sont des cercles centrés par le conducteur rexiline. C'est-à-dire que le centre de ces cercles est le conducteur rexiline. Donc, détermination du sens du vecteur du champ magnétique dans ce cas, est déterminé par les deux méthodes suivantes. Avant, et pour les aimants, on a déterminé le vecteur du champ magnétique à partir du sud-nord. Dans ce cas, on va déterminer le sens du champ magnétique à partir des deux expériences suivantes. à partir du bonhomme d'ampère ou l'observateur d'ampère ou par la main droite. Donc, pour l'observateur d'ampère, c'est un observateur virtuel placé au lieu ou dans le conducteur rexiline dans lequel le courant électrique traverse le bonhomme d'ampère à partir du pied vers sa tête. Et il observe dans le point où on va déterminer le sens du point B ou du vecteur du champ magnétique B. Après l'observation, et le courant électrique traverse le corps de l'observateur du pied vers sa tête, il lève ou on lève la main gauche. Donc, le sens de la main gauche indique le sens du vecteur B. Comme indique la photo suivante. Deuxième méthode, c'est ce qu'on appelle la main droite. Donc, on fixe la main droite de telle façon que le courant électrique sort à partir des doigts. C'est-à-dire que le courant électrique sort à partir des doigts et la paume de la main est orientée vers le point dans lequel on va déterminer le sens du vecteur P. Et après, on observe que la direction, le sens de la pousse indique le sens du vecteur B. Comme indique l'image suivante. C'est-à-dire qu'on détermine le sens à partir de ces deux méthodes. Donc, après la détermination du sens du spectre, on détermine l'intensité du champ magnétique qui est déterminée par la relation suivante. B dans un point M est égale à la permittivité dans le vide divisé par 2P fois I divisé par le rayon du cercle, c'est-à-dire du spectre magnétique. Sachant que B est proportionnel avec l'intensité du courant I et inversement proportionnel avec le rayon du spectre magnétique. C'est juste pour le cas d'un conducteur rectiligne. Deuxième cas, pour une bobine plate. C'est quoi une bobine ? Une bobine plate formée par l'épaisseur et par un rayon R. Sachant que la longueur L est très inférieure par rapport au rayon R. Donc, pour montrer la présence du courant électrique ou du champ magnétique dans ce cas, on va placer dans le circuit précédent le conducteur rectiligne par la bobine plate. Et on va fermer l'interrupteur K et on observe qu'il n'y a que la poudre dispersée et a près des formes bien déterminées. C'est ce qu'on appelle le spectre magnétique. Donc, le spectre magnétique d'une bobine plate sont des lignes droites près du centre de la bobine et perpendiculaire à son plan et courbée lorsqu'on s'éloigne de son centre pour devenir ce qu'on appelle pseudo-circulaire et centré à près du fil conducteur. Donc, pour la détermination du sens de vecteur B, on détermine toujours le sens de P à partir des méthodes précédentes telles que le bon nombre d'ampères ou par la main droite. Et on peut déterminer le sens du vecteur du champ B à partir de la détermination des faces de la bobine. Donc, la détermination des deux faces sont déterminées à partir du courant électrique. C'est-à-dire qu'on observe que le courant électrique traverse dans ce cas et on écrit la lettre correspondante et on suit le courant électrique. Dans ce cas, on observe qu'il y a l'écriture de la lettre N, c'est-à-dire que c'est la face N, nord. Par contre, deuxième cas, donc le courant électrique traverse la bobine dans ce sens, on écrit la lettre correspondante, on trouve S. et à partir de la détermination de ces deux faces, sud-nord, on peut déterminer le sens de B comme la bobine se forme d'un aimant caractérisé par sud-nord et le vecteur B, dans ce cas, va s'orienter de sud vers le nord. Donc, l'intensité du champ magnétique dans ce cas est égale mu 0 divisé par 2 fois N fois I divisé par R. N, c'est le nombre de spires de la bobine. Et l'intensité du champ magnétique dans ce cas est toujours proportionnelle avec le nombre de spires, proportionnelle avec l'intensité du courant I, et inversement proportionnelle par rapport au rayon de la bobine plate. Dans la troisième partie, il réserve un pour le champ magnétique créé dans un solinoïde. Donc, c'est quoi un solinoïde ? Un solinoïde, c'est constitué d'un fer conducteur enroulé et recouvert d'une couche isolante, comme indique l'image suivante. est caractérisé par un rayon et une longueur L. Donc, comme la bobine, mais dans ce cas, on observe que L est très supérieure au rayon R. Donc, c'est-à-dire que caractérisé par une longueur très importante, c'est-à-dire que R est inférieure à L. Et caractérisé aussi par un certain nombre de spires. un nombre de spires. Donc, pour montrer le champ magnétique ou pour vérifier le champ magnétique dans un solinoïde, on réalise toujours la même expérience précédente, mais on place, dans ce cas, le conducteur rexidine ou la bobine par un solinoïde et on ferme l'interrupteur K. Donc, après la fermeture de l'interrupteur K, on observe que la poudre dispersée sur le solinoïde est après une forme bien déterminée. Donc, sa forme linéaire d'une ligne parallèle et après, ou hors de solinoïde, on observe qu'il y a sa forme circulaire ou pseudo-circulaire. Donc, le spectre magnétique dans un solinoïde est donné par la forme suivante, c'est-à-dire, au centre de solinoïde, on observe qu'il y a sa forme de lignes parallèles, ce qui montre que le champ magnétique dans ce cas est uniforme, c'est-à-dire, on aura la même valeur du champ magnétique dans toute la partie inférieure de solinoïde. Par contre, lorsqu'on sort de solinoïde, on trouve une forme pseudo-circulaire. Donc, on détermine toujours le vecteur ou le sens du vecteur du champ magnétique par les deux méthodes précédentes, comme le bonhomme d'un père ou par la main droite. Mais on peut aussi déterminer le sens du champ magnétique B, du vecteur du champ magnétique B, par la détermination des deux faces de solinoïde, telles que la face sud et la face nord, sachant que B est toujours orienté de sud vers le nord. Et enfin, on va déterminer ce qu'on appelle l'intensité du champ magnétique à l'intérieur de solinoïde, c'est-à-dire que la valeur est une valeur constante pour dire que le champ est uniforme. Donc, B, dans ce cas, est égal mu0 fois N fois I avec N, c'est quoi ? C'est le nombre de spires divisé par la longueur L ou ce qu'on appelle le nombre de spires par unité de longueur. Et à titre d'information, ne pas oublier que l'intensité B dans les trois cas est donnée par l'unité le Tesla.